Bonjour, alors pourriez-vous vous présenter ? Oui, je m'appelle Noémie Mermet, je suis doctorante en 3ème année de thèse en neurosciences et je suis la lauréate internationale de concours ma 1380 secondes de l'édition 2014. Et cette année j'étais membre du jury, j'ai trouvé l'édition. Donc c'était la première édition en 2014, internationale ? Oui, c'est ça. Alors, vous travaillez sur quoi ? Je travaille sur un symptôme douloureux qu'on appelle l'aludinie qui correspond à une douleur ressentie suite à une stimulation tactile normalement non douloureuse et j'essaie de comprendre les mécanismes cérébraux de ce symptôme et j'étudie en particulier une population de neurones, qu'on appelle les neurones PKS et Gamma qui sont directement impliqués dans ce symptôme douloureux-là et j'essaie de comprendre comment est-ce qu'ils fonctionnent, comment est-ce que leur activité est modulée, etc. Très bien, donc c'est utile. Bien sûr. Et là vous n'avez pas fini ? Non, je n'ai pas fini, je commence ma dernière année de thèse. Vous êtes sûre, dernière ? J'espère. Parce qu'en science on sait un peu plus la date de fin, un peu plus qu'en sciences humaines et sociales par exemple, en sciences dures, on sait plus ? Non. Il peut y avoir des mois qui peuvent se rajouter ? En sciences souples, disons que les thèses durent plus longtemps et on a moins de... Enfin la deadline est moins sûre. Tandis qu'en sciences plus dures comme moi, en général on a des comptes de 3 ans, il faut finir en 3 ans. Donc là vous êtes au bout de... Je commence ma troisième année. Troisième année. Et donc qu'est-ce que ça a fait de gagner ce prix l'année dernière ? Ça m'a permis de mettre un pied dans l'étrier de la communication scientifique. Ça m'a donné une certaine visibilité dans le monde de la communication scientifique. Donc ça m'a permis de me faire un réseau, d'être sollicité pour des émissions de radio, pour écrire des journaux, aussi tous des articles dans des journaux scientifiques, donner des conférences aussi, voilà. Tout ce qui touche au monde de la communication scientifique, ce concours m'a beaucoup aidé dans ce monde-là. Par contre, un point de vue scientifique, pour l'instant, il est trop tôt pour dire si réellement ça apporte quelque chose. Comme ça je le saurai dans quelques mois quand je postulerai pour un post-doctorat à l'étranger. Oui. Est-ce que ça peut être mis sur le CV de chercheur ? Oui, je l'ai mis sur mon CV, maintenant on verra si ça marche. Vous le mettez quoi ? Dans la passion ? Dans les intérêts ? Dans les prix et distinctions. Ah voilà, prix et distinctions. D'accord, écoutez, merci, bon courage. Vous voulez devenir rechercheuse ? Continuer avec chercheuse ? Oui, bien sûr, la recherche est ma première passion. Ce que j'aimerais faire, c'est mettre de conférences universitaires pour donner à la fois des enseignements et faire de la recherche. Et dans quelle université ? Dans quel pays ? Idéalement la France. Ah bon ? Idéalement. Mais après, on verra dans quelques années si la France me permet de revenir. D'accord. Et peut-être un post-doc ? Un post-doctoral étranger dans un an, ça c'est sûr. D'accord. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir.